Hello hello tout le monde, c'est Laurine Aujourd'hui je vous propose un petit room tour Il ne sera pas très long parce qu'il est très petit mon studio Je pense que vous l'avez déjà compris Mais j'ai fait du rangement, j'ai fait aussi des nouvelles décorations J'ai un peu changé ma déco Il y a des posters qui se sont rajoutés Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça Et c'est ce qu'on va faire maintenant Donc on va rentrer dans le studio Donc on commence d'abord ici Par la chose que j'utilise d'habitude le plus souvent Et là je ne peux pas à cause de mon pied C'est mon piano Donc il y a mon piano, j'ai des posters de BTS juste au-dessus Voilà mon petit tabouret Chose habituelle quoi Là c'est le petit coin où je vous fais souvent Même toujours d'ailleurs les unboxings Donc comme vous pouvez le voir il y a une petite boîte qui traîne C'est un unboxing que je dois vous faire Mais j'attends la suite parce qu'en fait j'ai deux commandes qui doivent arriver La première est arrivée, elle est juste là Et j'attends la deuxième pour pouvoir vous faire la vidéo Donc c'est pour ça que le petit carton rose est là Je suis trop contente qu'il soit rose Sur cette marque elle est toujours rose à chaque fois que je commande Là vous avez juste des cartons de rangement de tout mon matériel Mon empli, mon micro quand je chante en dehors du studio Et vous avez évidemment des posters Donc il y a BTS, 80's et T by T, Tomorrow by Together Qui sont juste là Là on a le coin bureau Le fameux coin bureau Donc là c'est mon fond Qui est juste là Je l'ai juste un petit peu remonté pour faire la vidéo Et pour nettoyer aussi Et c'est là où je travaille le plus souvent Donc comme vous voyez je suis bien entourée Ça c'est un petit meuble que mon chéri m'a fait Pour mon clavier midi Akai qui est juste là Parce que c'était un peu compliqué De le faire sur mon bureau Et que ça tordait le câble J'aimais pas ça et du coup il a fait ça avec un reste de palette Il faut juste encore qu'on le peigne Mais je suis globalement plutôt contente Il y a des petites roulettes pour pouvoir le déplacer C'est du fait maison Mais franchement ça dépanne bien Donc évidemment Vous avez ici le micro Avec le casque Le PC Avec T Bonjour T Vous avez toute ma décoration Le BTS que vous avez déjà vu Ça a pas trop changé depuis J'ai rajouté des photos perso J'ai rajouté un peu de 80's On a le calendrier 80's Il y a Yuka qui se cache juste là-bas Voilà j'ai changé le poster 80's Ça je vous l'ai déjà montré Et sinon globalement Les cadres sont les mêmes J'ai modifié un petit peu ici Pour avoir un espace un peu plus professionnel J'ai rangé toutes mes étagères Dans un ordre assez précis Il y a mes caméras qui traînent Mes appareils photos Il y a le matériel Les trépieds petits Que je fais Enfin que j'utilise Quand j'ai des vlogs Voilà Mon micro C'est les choses habituelles Là vous avez du coup Le petit clavier mini Donc un Akai MPK mini Il est super Franchement je l'ai bien aimé On me l'a offert pour mon BTS C'est mon chéri qui me l'a offert Puis après Là vous avez le trépied Des rangements Voilà Ça c'est la partie champ On va dire Et ici On retrouve la partie vidéo Donc le fond n'a pas changé J'ai un nouveau trépied Un peu plus grand Avec une plus grande lumière Et j'utilise Le deuxième Surtout pour les réactions Et aussi pour me rajouter de la lumière Quand je suis ici Parce que c'est très sombre Comme endroit Là vous ne voyez pas trop Parce que la caméra A tendance à rajouter de la lumière Je ne sais pas pourquoi Mais c'est assez sombre Donc je m'éclaire Même en journée A fond Et je transpire de ouf Quand je fais ça J'ai rajouté les petites fleurs Que j'ai utilisées là Pour mon shooting Je trouvais que ça faisait joli Que ça allait dans le thème Et tout Donc j'ai rajouté Il y a Chimi qui est arrivé Chimi ça fait depuis un an et demi Deux ans bientôt Que je l'ai Parce que je l'ai ramené de Séoul Et je l'avais dans mon Dans ma vitrine avant Et maintenant Et bien je l'ai ici Et je me suis dit Que ça ferait de la compagnie Au petit tata Et je suis trop contente Il est trop chou Et puis là il sera bien Dans ma petite décoration Au niveau des posters Ca a pas changé Il y a toujours T Jimin Le grand poster de T Je sais pas si vous avez vu Pour One Us Que je l'avais rajouté là Vous voyez bien Que l'étagère BTS N'est toujours pas faite Donc la vidéo De ma collection BTS N'a toujours pas été faite Et voilà J'avais rangé aussi un peu ma table Parce que c'était le bordel Sur ma table Et que c'était pas pratique du tout Pour travailler J'ai rangé aussi J'ai rangé aussi La partie décoration Euh Je vais juste m'asseoir pour le coup Parce que C'est plus pratique Là je suis debout Mais ça fait un peu mal Du coup On a la partie décoration vitrine Donc là c'est des guirlandes Que je veux utiliser Euh Mais comme j'en ai besoin Pour un projet Pour l'instant Je les laisse là Et sinon je les accrocherais Quelque part J'ai rajouté des guirlandes Juste ici Au niveau du poster De One Us Mais j'y reviendrai un peu plus tard Là du coup Au niveau de la déco J'ai enlevé tout Tout Tous les DVD Et tous les autres goodies Que j'avais de BTS là-haut Pour faire un petit peu de place Là ici Vous pouvez voir que J'ai rajouté le petit truc Qu'on a eu dans le Army Zip Et j'ai juste un tout petit peu Modifié la décoration Mais sinon Elle est globalement la même Euh Et après le reste Ça a pas changé Chez T Ça a pas changé Ateez non plus Euh Je l'ai mis dans Dans ce tiroir-ci Ici il y a mes fonds Mon fond vert Mon fond blanc Et mon fond noir Quand il est pas accroché Et du coup On peut passer à la petite partie One Us Du coup je voulais leur faire Un petit coin Donc j'ai leur lipstick Qui est juste ici Là j'ai rajouté les memories de BTS Que j'ai avec le calendrier Avant je sais pas si vous vous souvenez Il y avait le season greeting De ce calendrier là Qui était ici Et euh J'avais mis euh Et bien Le petit livre justement En métal Qui est là Euh Je l'avais ici Voilà Donc là j'ai un peu modifié J'ai mis un petit truc de BTS là Mais J'aimerais récolter des trucs euh One Us Euh Des goodies surtout Pour pouvoir faire un petit coin Et euh Enlever tout ça Le mettre ailleurs Et faire un petit coin One Us Ici Je trouvais ça sympa Au moins ils ont leur petite place Et la petite galance Je trouve que c'est trop mignon Après au niveau du rangement CD Ça a pas changé J'ai juste mis le season greeting ici Au niveau de 80's Pour pouvoir faire un petit peu de place Là vous avez du T by T Où il y a le prochain album Qui va les rejoindre Vous allez One Us Avec les deux binary codes Et des villes Et euh Là voilà Il y a ceux de Kong Daniel Et un petit peu le fouillis Des des groupes que j'ai En petit exemplaire on va dire Et voilà Et globalement Bon c'est ce que j'ai fait Et ça c'est l'univers dans lequel je suis tous les jours C'est mon bureau C'est mon studio Je l'aime comme ça Et j'aime bien changer de temps en temps Juste pour avoir une nouvelle décoration Et être plus dans un mood particulier Je suis très très contente de ce petit meuble Merci vraiment à mon chéri de l'avoir fait Parce que c'est super pratique pour travailler J'ai juste à le tirer un petit peu quand je suis assise ici Et à pouvoir l'avoir à peu près à ma hauteur Et c'est vraiment très cool Et ça fait du bien que tout ça soit rangé J'adore ce coin Le coin bureau C'est franchement mon coin préféré Il est rempli de choses Mais j'adore travailler là C'est trop bien Le petit truc que je regarde un peu C'est ma table ici Elle est très petite finalement Quand je fais les unboxing Parce que j'ai très peu de place Pour vous faire des beaux plans C'est un peu compliqué Donc je me tue à la tâche Concrètement Mais je suis contente de l'avoir quand même Parce que ça me fait un endroit Où je peux me poser Pour vous faire des vidéos belles Avec de la lumière Avec un fond blanc Et quelque chose d'assez neutre Et j'aime beaucoup Et sinon Mon piano Il me manque beaucoup Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché Je l'ai nettoyé là Comme j'ai pu Bon il jaunit au fur et à mesure Voilà C'est le manque de protection Beaucoup de soleil Mais je n'ai jamais eu de protection Pour mon piano J'en avais une Mais ça n'a pas marché du tout Parce qu'il était déjà jaune Quand j'étais chez moi Mais il me manque J'aime trop jouer au piano Et franchement De ne pas pouvoir le faire Ça commence à faire long J'espère que j'ai pas Enfin je pense pas que j'ai perdu la main Parce que du coup Je joue sur le hakaï Et que voilà Je m'entraîne comme ça Et que je fais mes musiques comme ça Mais ça me manque quand même De me poser là Et de juste profiter Voilà Donc ça c'est le rangement en fait Après les travaux de la salle de bain Qui est juste là-bas Puisque c'était le bordel Je vous ai pas montré le bordel Que c'était Mais toute ma salle de bain était là Ici il y avait le Le lavabo La machine à laver Il y avait même les toilettes À un moment ici C'était impossible de rentrer Et c'était plein de poussière Du coup partout Et comme ma pièce est noire en globalité Et que voilà Il y avait plein de poussière sur les meubles Ça fait du bien de nettoyer Ça fait frais Voilà Je suis très contente de ce que j'ai fait Là vous avez le petit rangement poster Qui n'arrête pas de s'agrandir Je crois que bientôt Mon sac ne me suffira plus Et ça c'est juste des câbles Si jamais Mais voilà Je suis globalement contente De mon petit rangement Et ça m'a fait plaisir de vous le montrer Je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé Moi en tout cas Ça m'a fait plaisir de vous le faire Un petit room tour Ça faisait longtemps que j'avais envie De vous en proposer un Et c'est fait Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous m'aurez pas vu aujourd'hui Je ne pense pas Mais c'est pas grave Vous aurez vu mon room tour C'était le but Si jamais vous avez des questions en commentaire Ben n'hésitez pas à les poser Bien évidemment J'y répondrai avec plaisir Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je ne sais pas encore laquelle Puisque je ne sais pas quand cette vidéo va sortir En tout cas si elle vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Et ça aide bien entendu la chaîne A se faire connaître Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et activer la clochette Pour être prévenu des prochaines sorties vidéo N'oubliez pas non plus de vous abonner à mes réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Twitter et surtout Instagram C'est le réseau social que j'utilise le plus Pour communiquer avec vous Que ce soit en story ou en post Donc si jamais N'hésitez pas à me suivre sur Instagram N'oubliez pas que vous retrouverez aussi Mes codes de promo chez YesStyle Et chez Boutique Kpop.fr Dans ma description Il y a les liens des boutiques Les liens de partenaires Et les codes partenaires Donc si vous avez envie de vous faire plaisir En K-Beauty ou juste en Oudizou Merch Kpop Et bien n'hésitez pas à visiter ces deux sites Et à utiliser mon code promo Pour avoir un total de panier intéressant Et quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée Ou une bonne soirée Selon l'heure à laquelle Vous allez me regarder Ciao tout le monde A bientôt